On va commencer à expliquer un peu les hadith, la définition des hadiths la divergence qu'il y avait entre les plus anciens et la génération qui les a suivis à présent nous allons voir Nous allons essayer de voir différents points concernant les hadiths. Tout d'abord, une question qui se pose, c'est que dans la définition des hadiths, nous avions vu que quelle que soit la branche que nous traitons, ce sera toujours quelque chose qui aura trait directement avec le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ses paroles ou ses habitudes, etc. Ou bien que l'on discute de la chaîne de transmission ou autre, il faudra toujours que le sujet qui est traité est relié directement au Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. C'est la définition qui avait été donnée la dernière fois au sujet des hadiths. Mais maintenant, lorsque nous ouvrons certains livres de hadiths, des compilés de hadiths, etc. Nous voyons que certaines paroles, certains commandements ou certaines explications sont dictées, sont enseignées par les compagnons du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anhum, c'est-à-dire les sahabai karam, radiyallahu ta'ala anhum. Et même parfois, ce sont les gens qui ont suivi les sahabai karam, radiyallahu ta'ala anhum, c'est-à-dire les tabiris, qui nous enseignent quelque chose. Donc, que ce soit au niveau de la chaîne de transmission, que ce soit au niveau de l'enseignement, etc. Cet enseignement ou cette chaîne de transmission n'ira pas directement jusqu'au Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'arrêtera au compagnon, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ou au tabiris, rahimahumullah ta'ala. Et ce genre d'enseignement, ces paroles, etc. sont rassemblées aussi dans les recueils de hadiths. Donc, de façon générale, ces enseignements qui ne viennent pas directement du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam, sont aussi appelés hadiths. Pourquoi cela ? Là, nous allons directement à l'encontre de la définition des hadiths qui avaient été donnés, c'est-à-dire des paroles, des enseignements, etc. qui viennent du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, de l'autre côté, nous voyons que les paroles, les enseignements des compagnons ou des tabiris sont aussi appelés hadiths. Comment cela se fait-il que dans la pratique, il y a une contradiction évidente avec la définition qui avait été donnée au sujet des hadiths ? Alors, tout d'abord, il y a plusieurs réponses que l'on peut donner à cette question. Il faut savoir que ces enseignements, ces paroles, etc. qui sont enseignées par les sahabais karam, ou bien ces enseignements sont des enseignements qui sont conformes à la logique, ou parfois ce sont des enseignements qui sont contraires à la logique. Alors, prenons le premier cas, c'est-à-dire le cas où l'enseignement, les paroles du sahabais karam, est contraire à la logique humaine. Alors, lorsqu'il donne un enseignement qui est contraire à la logique, même si ce compagnon ne précise pas que cela vient du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, toujours est-il, cet enseignement sera considéré comme un enseignement donné par le Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Une règle générale qu'il faut comprendre, c'est que « As-sahabatu kulluhum adhul » Que tous les compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum ajma'in, quel que soit leur rang, quel que soit leur grade, quelle que soit leur proximité avec le Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, du moment que la personne est un sahabi, alors nous aurons cette croyance, cette conviction, que tout ce qu'il rapportera du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, sera authentique. La foi qu'avaient les sahabes et kiram, même si c'étaient des êtres humains, même s'ils ont parfois fait des erreurs de leur vie, malgré cela, mais leur amour pour le Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, leur amour pour Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était si grand et si profond, que jamais à leur encontre, nous pourrons avoir ce doute que l'enseignement, que le rapport du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas véridique, ou l'enseignement a été falsifié de sa part. Non. Quel que soit l'enseignement qu'il donnera, nous dirons que c'est un enseignement qu'il a reçu du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si ce sahabi, il va, il va donner un enseignement qui est contraire à la logique, automatiquement, sans se poser de questions, nous dirons que cet enseignement vient directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même si le nom du prophète n'est pas précisé. Pourquoi ? De un, parce que le compagnon, sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement est accepté de façon unanime, il ne peut inventer, et de plus, étant donné qu'il donne un enseignement qui est contraire à la logique, le compagnon, l'être humain, il est conscient, que s'il veut faire passer un message, il a intérêt de faire passer un message logique, que les autres vont comprendre. Donc, la logique humaine est telle que lorsqu'on veut faire passer un message, faisons passer un message qui est logique. Et là, le compagnon, même si on aurait admis, qu'il veut falsifier une parole, il veut faire passer un mauvais enseignement de la part du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, il va chercher une parole logique. Il n'ira pas chercher une parole illogique. Alors, c'est pour cela que les muhadifins, ils disent que lorsque l'enseignement n'est pas conforme à la logique humaine, nous dirons tout simplement que cela vient directement du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'être humain, normalement constitué, ne donnera pas, pour faire passer un message quelconque de sa part, un enseignement illogique. Maintenant, la question peut se poser, comment est-ce que les enseignements, ou bien comment est-ce qu'on peut assimiler, ou on peut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un enseignement illogique. N'adhu billah. Ce n'est pas que l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas illogique. Mais ce que nous voulons dire par là, c'est que parfois, l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'entre pas forcément dans notre compréhension. Un exemple très simple qui est très souvent donné. Le hajj, le pèlerinage du musulman. À l'unanimité, tous les musulmans connaissent que le hajj est une obligation pour la personne qui a les moyens. Maintenant, de le hajj, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans le hajj, il y a le tawaf à faire. Le tawaf, c'est quoi ? C'est tourner autour d'une karabah. Maintenant, si on va analyser la karabah, c'est un bloc de pierre. On va tourner autour de ce bloc de pierre. Pourquoi ? Apparemment, la logique ne comprendra pas. Le spirituel va comprendre. Mais la logique humaine, la compréhension, n'acceptera pas forcément cela. Ensuite, il y a le safay marwa. Safay marwa, c'est quoi ? C'est deux petits mots. Alors, tous les pèlerins vont marcher en chantant les louanges d'Allah. À un moment donné, ils vont commencer à courir comme des fous. Et puis, subitement, ils s'arrêtent. Ils recommencent à marcher. Ils montent sur un petit mot. Et puis, ils repartent de l'autre côté. Ils font de cette façon des allées et des lunes. Est-ce que l'intelligence humaine, la logique, va accepter cela ? Où est le signe d'adoration dedans ? Le spirituel va l'accepter, que c'est la soumission pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que l'intellect l'acceptera du premier coup ? Ou encore dans la hajj, il y a les diamalates, les shaitans, qu'il faut frapper avec des pierres. Là, les pèlerins, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ramassent des petites pierres, des petits cailloux. Ils vont lancer sur un mur, comme un petit enfant. Ou comme un fou qui tape un mur. Où est la logique dedans ? L'être humain, sa logique, ne va pas forcément accepter cela du premier coup. Donc, c'est ce que nous voulons faire comprendre par ces enseignements contraires à la logique. Des ordres qui sont donnés par Allah, subhanahu wa ta'ala, qui renforment une très grande sagesse, mais que l'intellect de l'homme ne va pas capter du premier coup, peut-être. Alors, si c'est ce genre d'enseignement qui est donné par les sahabas, radiyallahu ta'ala, nous dirons que cela, vient directement du Saint-Prophet, salallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si cet enseignement est conforme à la logique. Alors, par rapport à cela, nous dirons ce que nous avions dit auparavant, c'est que les compagnons, de leur part, nous ne pourrons jamais accepter qu'ils déforment l'enseignement du Saint-Prophet, salallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous allons dire que tout ce qu'ils diront viendra automatiquement du Saint-Prophet, salallahu alayhi wa sallam, tant que leur parole, tant que le sujet de leur parole a trait avec la religion. s'il va parler de sa vie de famille ou s'il va parler de son enfance, etc., etc., cela ne viendra pas du Saint-Prophet, salallahu alayhi wa sallam. Mais tous les enseignements qu'il donnera au sujet de la religion viendra automatiquement du Saint-Prophet, salallahu alayhi wa sallam. Parce que l'islam en lui-même, les compagnons, ne connaissaient pas le peu que nous connaissons aujourd'hui. La connaissance religieuse qu'ont eues les compagnons, radiyallahu alayhi wa sallam, ne viennent que du Saint-Prophet, salallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela que nous dirons que tous les enseignements qui viennent des sahabas, ikram, radiyallahu alayhi wa sallam, que ce soit un enseignement qui va de leçon de la logique ou que la logique n'acceptera pas forcément du premier coup, sera considéré comme un hadith provenant directement du Saint-Prophet, salallahu alayhi wa sallam. À cela, il y a une petite exception. Ce sont les récits israélites. C'est-à-dire les récits qui proviennent des enseignements des juifs, qu'on appelle les récits israélites. Très souvent, beaucoup de compagnons, radiyallahu ta'ala, étaient, avant d'accepter l'islam, des juifs. En tant que juifs, ils ont appris leur religion, ils ont appris leur livre, etc., etc. Et lorsqu'ils ont accepté l'islam, lorsqu'ils sont venus de la religion musulmane, ils enseignaient, propageaient l'islam, certes, mais de temps en temps, devant le prophète, salallahu alayhi wa sallam, ils rapportaient des paroles qu'ils avaient apprises dans leur religion. En entendant cela, de temps en temps, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, il contredisait ces paroles. Donc cela n'a aucune valeur pour nous. Mais de temps en temps, le prophète salallahu alayhi wa sallam n'approuvait pas non plus ces paroles et il ne réfutait pas non plus ces paroles. Ce sont ce qu'on appelle les récits israéliques. Donc, étant donné que le prophète salallahu alayhi wa sallam est resté muet au sujet de ces récits, nous aussi, nous resterons muets. Nous ne dirons pas que ce récit est véridique, nous ne dirons pas non plus que ce récit est faux. Si ce récit est véridique dans la réalité et que nous avons dit que c'était faux, alors nous irons à l'encontre d'un enseignement religieux. Et si ce récit est faux et que nous avons dit que dans la réalité, si nous avons dit que ce récit est véridique, réel, alors nous allons implanter dans la religion un enseignement faussé. C'est pour cela que comme le prophète salallahu alayhi wa sallam, il est resté muet, il n'a rien dit, alors nous aussi, nous ne ferons aucun jugement. Alors de la même façon, si les compagnons, radiallahu ta'ala, ils nous rapportent un récit israélique, là, nous ne nous dirons pas que cet enseignement vient du prophète salallahu alayhi wa sallam, mais nous considérerons ce récit comme un récit israélique. Ensuite, il est dit que les sahabas, radiallahu ta'ala, ou bien même les gens qui les ont suivis, les tabi'in, ils étaient les élèves du saint prophète salallahu alayhi wa sallam, ou les élèves des élèves du saint prophète salallahu alayhi wa sallam. Grâce à leur enseignement, grâce à leur façon de vivre, etc., nous pouvons distinguer la vie, le mode de vie du prophète salallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'on voit la connaissance d'un élève, alors tout de suite on va dire que cette personne, c'est l'élève d'un tel. Si l'élève, il a cette connaissance, quelle sera la connaissance de son professeur ? Comme quelqu'un a dit, ne questionne pas au sujet de la personne, du professeur lui-même, mais questionne ses élèves et ils te diront comment était son professeur. De la même façon ici, les compagnons radiyallahu ta'ala, ou bien les tabiris, lorsqu'ils vont parler, lorsqu'ils vont enseigner, alors de leur enseignement, de leur parole, va se dégager la lumière de l'enseignement prophétique du saint prophète salallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que, de temps en temps, même si la chaîne de transmission s'arrête aux tabiris, ou bien aux sahabes karam radiyallahu ta'ala, étant les élèves du prophète ou les élèves des élèves du prophète salallahu alayhi wa sallam, de cet enseignement, ressentira forcément une lumière provenant du saint prophète salallahu alayhi wa sallam. Et c'est par rapport à cette lumière qui va se dégager de cet enseignement, de cette parole, que nous considérerons ou nous appellerons cet enseignement hadith. Ensuite, si nous partons du principe que les paroles des sahabes karam ou que les paroles, les enseignements des tabiris ne sont pas dans la réalité des hadiths, mais ce sont simplement les paroles des compagnons ou des tabiris, alors, comment cela se fait-il que ce genre d'enseignement ou de parole se trouve dans des très grands livres de hadiths ? Là, nous donnerons une réponse. 6 janvier des au sein de réalité et que